On est toujours en quête dans nos vies de famille de livres qui abordent la mort de façon simple, sobre, mais qui vont parler directement au cœur des enfants. J'ai un excellent livre qui nous vient des Québécois, un livre de Paul Martin qui s'appelle « Je ne te vois plus », c'est sorti aux 400 coups. J'aime beaucoup ce livre parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui évoque la mort d'un être proche. On ne sait pas vraiment si c'est un grand-père, une grand-mère, ça reste assez généraliste et elle égrène tous ses souvenirs. « Je ne te vois plus », parce que le gros changement c'est ça, de ne plus être avec la personne. Et alors elle évoque ses souvenirs, toi dans ton fauteuil préféré et moi sur tes genoux. Elle se rappelle tous ses bons moments, la transmission quand ils faisaient de la cuisine ensemble par exemple, les moments de rire, les moments de plaisir puisque apparemment cette personne jouait de la musique. Et on voit qu'à chaque fois, il y a non seulement un moment dans la tête de la petite fille, mais aussi un objet spécifique. Là ici, c'est le souvenir d'avoir joué aux ombres la nuit avant de se coucher. Alors bien sûr, elle est triste, le chagrin affleure, sobrement, mais il est quand même bien là. Et puis ce qu'il reste, ce sont tous ces objets, vous savez, un peu comme la Madeleine de Proust, le pull, la guitare, le chapeau, les fameuses bottes. Et alors effectivement, je ne te vois plus, mais en voyant tout ça, je souris. Donc la vie continue et peut-être que cette petite fille aura envie de transmettre ses souvenirs à ses enfants. En tout cas, il lui reste de bons moments, bien inscrits dans son cœur. Ça s'appelle « Je ne te vois plus ». C'est sorti aux 400 coups.